ok bonsoir à tous et à tous les grands mecs en action je suis au travail comme vous pouvez le remarquer avant de commencer donc je demanderai à tout le monde si vous pouvez il faut liker la vidéo pour partager pour poster n'oubliez pas d'appuyer le bouton subscribe sur youtube donc le maître 225 instagram le point grand m facebook le grand m je suis habillé en tout blanc liker partager cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les autres vidéos alors suite à la vidéo que j'ai fait par rapport à carmen beaucoup de gens m'ont écrit moi le moyen de faire la vidéo sur le corps et l'âme alors j'ai décidé de faire cette vidéo là ça va faire un peu peur à certains faut pas avoir peur c'est juste une histoire de comprendre comment les choses se passent j'aimerais commencer par dire aux gens que si je veux expliquer la manière que je connais là il ya trop de thèmes vraiment médicaux un thème médical médicaux bref c'est qu'est sûr c'est médicalement parlant c'est bizarre de vous expliquer ça vous n'avez pas compris donc j'ai décidé d'expliquer la chose terre à terre j'aimerais qu'on se comprenne terre à terre en grosso modo ça dit que le global en général n'essayez pas de rentrer dans des détails s'il vous plaît parce que après ça envoie des polémiques à la con alors que tout ce qu'on essaie de faire c'est de comprendre en général parce qu'il y a des gens qui sont bizarres il y a des gens on leur explique mais ils vont chercher la bête qui tue ailleurs pour venir mélanger l'histoire là qu'ils ont compris ok on va expliquer en grosso modo et en global alors pour expliquer le phénomène français d'accord on commence pour expliquer le phénomène de la mort il faut expliquer comment le sommeil fonctionne ok je vous explique quelqu'un qui est mort en fait n'est pas vraiment ok quand tu meurs c'est le corps que tu es là ça on jette sinon on va dire que tu es encore vivant je vous explique pour comprendre le domaine de la mort il faut comprendre le sommeil il est important je travaille à l'hôpital je vous dis monsieur je suis encore à l'hôpital il est très important il est très très je mets mon très important les gens qui n'arrivent pas à dormir m'appétit écoute bien cette vidéo là moi je n'arrivent pas à m'appétit écoute bien cette vidéo c'est un conseil des grands frères il est très important pour vous de dormir pourquoi le corps et l'âme on considère que l'homme je suis je pour les deux entités le reste à esprit ça laissez ça de côté il ya ton corps et puis à ton âme le corps c'est une enveloppe ça veut dire que j'ai un téléphone tu as ton téléphone et ton téléphone sans le réseau tout ça là il marche pas c'est le système qui est dans le téléphone qui fait marcher le téléphone que tu as le puis ça s'allume puis ça sort orange ou bien voilà rien c'est lui qu'on considère comme l'âme sans lui là ton téléphone marche pas ça s'allume pas donc le corps c'est le téléphone le réseau c'est l'âme ok le système le réseau n'est même pas l'âme c'est le système qui fait fonctionner le téléphone qui est l'âme les réseaux même c'est autre chose qu'on dirait ça c'est l'esprit bref donc ok donc ton âme là il habite au corps c'est vous deux qui fonctionnait qui marchait comme ça c'est vous deux ton âme ne ressent même pas au corps que tu vois le corps qui est là que tu vois là c'est juste une manière de donner une apparence devant les gens maintenant quand tu t'en vas dormir c'est quoi tu dors parce que le corps doit se réparer tout ce que tu as foutu dans toute la journée là pourquoi doit se réparer donc quand tu te couches là c'est comme si tu voyais ta voiture sur le mécanicien ok il va te charger il va mettre l'essence il va te charger il va réparer ce qui est gâté dedans et puis il va te redonner c'est pourquoi souvent quand tu as mal à la dent c'est quand tu dors que ça te fait mal parce que le corps essaie de réparer alors pour réparer s'appuie que ton sommet te passe en deux temps ok en global ton corps là il met ton âme à côté et puis il faut pas bouger reste là paier l'imbécile et puis s'il va à n'importe quel moment ne bouge pas donc l'âme est là lui commence à réparer les petites j'explique à demander encore une fois j'ai tout demandé terre à terre et puis tu vois nos globales pour qu'on puisse comprendre vite on va pas rentrer dans des détails je vous explique parce qu'il y a des gens ils sont méchants ils essaient de se discréditer en ayant raconté des conneries pour qu'on puisse s'asseoir pour rentrer dans des détails je ne rentre pas dans des détails tu n'es pas bête faut comprendre le corps il met ton âme à côté et puis il commence à réparer c'est qu'il ne va pas avec toi ok il vérifie tout tout ce que tu as pris qui est mauvais il prend puis jette quelque part tu comprends c'est pour ça que on dit souvent avant d'être prouche pas manger des trucs du difficile viande parce qu'il faut il faut le broyer il faut c'est compliqué lui n'a pas tant des salades mais c'est compliqué de le faire c'est beaucoup de temps que ça prend tu comprends de va le transformer en graisse c'est beaucoup de temps mais ça c'est un autre système donc tout ce qui est mauvais là il prend et puis met ça en lipides c'est-à-dire que un liquide qui va dans ton pipi qu'il a fait il a réparé ce qu'il peut réparer là pendant que tu dors là maintenant il prend ton âme il met ça dedans quand ton âme est là là maintenant pendant que tu dors sans te rendre compte tu bouges tu fais comme ça tu sais ton pied bouge ton bras bouge sans te rendre compte juste pour voir ta fonction mais quand c'est fait là maintenant il te réveille va pisser donc tout ce qui a été jeté en dehors de toi tu t'envoies aux toilettes et puis tu pisses mais tu es encore sommeil c'est au milieu de la nuit quand tu as pissé ça là et puis tu reviens te coucher maintenant lui il dit à l'âme va te promener parce qu'il doit réparer le cerveau tu comprends quand tu dis quand tu dois te réparer ton cerveau est frère c'est ça il doit réparer ton cerveau donc ton âme lui ça va se promener maintenant tu en rêves écoutez très bien la partie là ton âme ne te ressent pas physiquement mais lui il n'a pas physiquement là ça dit que là là ton corps il est souillé le corps ne peut pas voir tes yeux ne sont pas ne sont pas adaptés à voir certaines choses ton corps aussi n'est pas adapté à faire certaines choses à cause de la plaisanteur et toutes ces conneries là même ton corps même n'y croit pas à certaines choses lui il est souillé c'est juste une pochette que tu utilises tu comprends mais l'âme lui il a un super pouvoir lui il va où il veut c'est pour ça que tu peux être là et puis tu peux penser que tu arrives en chine et puis tu arrives dans ton rêve parce que l'âme il va où il veut tu comprends donc on ne peut pas avoir une âme mais l'âme peut voir une autre âme que tu comprends parce qu'un âme il se promène il se voit mais ton corps ne veut pas avoir une âme comme ça parce que des yeux ne sont pas adaptés pour ça ton corps a besoin de transport pour monter dans un taxi d'avion tout ça pour te promener l'âme n'a pas besoin de ça maintenant quand ton âme s'en va il se promène si l'âme est attaquée par exemple si vous attaquez là bas et tout le reste on les sépare du corps donc au moment il faut que tu te réveilles tu ne te réveilles plus donc pour des raisons ton corps ton âme ne peut pas revenir souvent c'est comme ça tu meurs dans ton sommeil souvent quand quelqu'un quand l'âme est partie puis quelqu'un vient te réveiller brusquement l'âme n'a pas le temps de revenir voilà pourquoi même les blancs te disent dans des livres que pour réveiller quelqu'un il faut aller doucement à partir des pieds aller lire moi ce que j'ai dit là c'est une lecture mon frère soit intelligent tu as été à l'école tu n'as pas été à l'école va lire aujourd'hui la plus bête il y a google il y a il y a tout il y a ton téléphone ce n'est pas pour appeler puis c'est sur whatsapp tu comprends va taper sur google essaie de lire en grosso modo et puis de comprendre terre à terre ce que j'ai expliqué terre à terre encore je répète j'explique terre à terre je répète parce qu'il y a des gens si tu dis pas ça même malgré tu dis qu'ils vont pas comprendre donc il faut pas réveiller quelqu'un brusquement sinon tu peux le déconnecter de son âme tu comprends mais comme le corps pour certaines raisons peut juste quitter l'âme ça veut dire que si ton corps est gâté si ton corps ne se répare pas si tu ne dors pas et que ton corps ne se répare pas pour ces raisons là l'âme ne peut plus habiter le corps parce que le corps est gâté donc il s'en va si ton corps a un gros problème qui ne peut pas être réparé ton âme quitte le corps vous comprenez je vais pas le cap et le papa ou un qui dansait sur scène et puis un coup il est tombé pour certaines raisons que je ne peux pas vous expliquer là l'âme a quitté le corps il est juste tombé parce que c'est l'âme qui qui habite le corps qui fait bouger le corps le corps lui-même n'est rien raison pour laquelle l'âme quitte le corps que vous voyez un mort il ressemble pas à celui que vous connaissez parce que l'âme qui fait vivre le corps n'est pas là tu comprends donc il est méconnaissable il n'y a plus de source de vie en fait la vie c'est lui c'est pas le corps le corps c'est juste quelque chose qu'il utilise pour te promener pour que toi tu puisses le voir pour que vous puissiez vous voir vous parler donc pour certaines raisons papa l'âme a quitté ok mais ça de côté pour un rafat par exemple quand il est tombé il a fait une fracture du crâne il ne peut pas réparer ça maintenant je pense aussi dans des détails on avait eu cette polémique là le corps sachant qu'il ne peut pas rester parce que l'âme sachant qu'il ne peut pas qu'on s'en va en se bénir c'est le corps s'en va jeter voilà pourquoi il pourrit il devient poussière comme tu l'as dit tu es poussière tu retournera poussière mais l'âme est encore vivant l'âme est là l'âme maintenant se promette raison pour laquelle souvent tu peux dormir puis rencontrer quelqu'un de très cher qui est décédé que tu connais et puis tu peux voir dans ton rêve raison pour laquelle souvent des gens te disons que telle personne dormait et puis rencontre quelqu'un qui avait un message pour telle personne il y a des gens même qui ont vu on va dire leur avenir qui ont vu ce qui allait se passer pour mieux ce genre de choses accéder notre explication encore et puis maintenant tu es là puisque tu as une sensation de déjà vu tu comprends quelque chose qui est déjà passé mais que tu ne peux pas expliquer tu vois je pense que tu as des souvenirs certaines choses que ton âme a quand ton âme sort là lui peut tout faire comme il dit il peut s'envoler soit dans ton rêve tu t'envoles tu te promènes comme le corps ne croit pas ce que l'âme peut faire le corps physiquement ne peut pas faire certaines choses que l'âme fait mais pour des gens qui ont vraiment étudié comme maîtrisé la partie du corps et de l'âme eux maintenant ils sortent pour aller faire des conneries avec leur âme c'est eux qu'on appelle les sorciers c'est eux qu'on appelle les sorciers j'ai pas encore dans ce qu'on pour les blancs on appelle ça et pour les noirs on appelle ça les sorciers ce qui fait que eux ils ont toujours des endroits où ils vont se coucher parce qu'il ne veut pas qu'on les réveille sinon ça coupe on va de cordon ombilicale entre eux et leur âme donc quand ils sortent là sachant tellement ce qu'ils sont en train de faire maintenant ils essaient de te déconnecter toi de ton corps et puis t'es mort tu comprends par exemple qu'on dise sorciers paye pas transport pas de trouver où il est où tu es pas parce que son corps se déplace mais parce que son âme se déplace et donc il se met quelque part on peut pas le réveiller ok si on les réveille ben il est mort tu comprends souvent tu dors et puis tu veux tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là il y a un esprit dans la maison tu veux t'arriver tu n'arrives pas parce qu'à ce moment précis là où tu es en train de lutter là donc on peut pas faire ça tout seul il faut que l'âme connecte rapidement pendant qu'on essaie de réparer il faut que l'âme connecte rapidement qu'on voit si ça marche avant de cliquer petit bon marche t'es réveillé ensuite tu te chèches autour de toi qu'est ce qui passe tu vois rien tu fais une pliée dans tes recouchés non effectivement il ya des âmes qui sont autour qui se promènent effectivement bon le corps et la peur de ce genre de choses comprends voilà les sorciers les contrôlés en train de promener les morts sont aussi là leurs âmes sont là tu comprends mais là après s'ils vont quelque part d'autre dans l'enfer ou au paradis bon c'est pas valable mon papa payé c'est lui le pasteur moi en tout cas en tant que quelqu'un qui travaille à l'hôpital j'essaie d'expliquer terre à terre ce que c'est souvent tu as l'impression que il y a ta grand mère mais ton papa mais ta maman qui décidait encore l'arbre tu éveilles sur toi sur les choses là c'est l'âme qui traîne encore le corps là quand tu as pris dessus le corps là ça c'est vraiment me dis bonjour à quelqu'un qui a décidé c'est un rituel humain c'est le corps qui demande que bon voilà quoi mais sinon l'âme n'est plus dedans et puis souvent l'âme va pas se mettre à côté du corps qu'il a utilisé qui n'est plus utilisable on peut pas entendre notre corps aussi parce que bon c'est pas son corps on peut pas éviter deux âmes dans un seul corps mais vous pouvez voir que les blancs font beaucoup de vidéos dessus où on voit l'âme sortir du corps mais on refait encore le visage physique sur l'âme pour que tu puisses savoir un peu qu'il y a beaucoup qui sont bêtes et qui ne comprendront pas vous verrez dans les commentaires il y a des gens qui vont pas comprendre donc voilà un peu voilà un peu donc le corps et l'âme c'est ça donc certaines personnes qui ont perdu d'autres personnes comme on dit c'est bien de pleurer parce qu'il n'est plus avec nous physiquement mais en esprit il est encore là où elle est encore là et si vous si vous quand vous allez rêver si vous si vous regardez bien il est possible que vous puissiez trouver la personne dans votre rêve et ce genre de choses là mais pour vous expliquer qu'il est important de dormir parce que si tu dors pas si tu dors pas à ce moment le corps doit se réparer donc il entend les chats dans ton corps il veut il veut éteindre ton corps va dormir donc souvent tu vas tu es juste il veut éteindre le corps le corps pour le réparer maintenant n'oubliez pas le corps et l'âme c'est comme femme et puis garçon on a deux deux manières de vivre différents on a on a nos besoins sont différents et tout le corps lui il mange il a besoin de manger il a besoin de boire il a besoin de graines voilà il me goûte voilà il couche avec les gens c'est doux oui c'est intéressant je n'ai pas besoin de vous le prouver pour et moi on sait que c'est doux bref on a aimé bref donc le corps lui il a besoin de ça pour faire sa vie sur la terre mais l'âme n'a pas besoin de manger ni de boire ni de graines pour ceux qui vont dans leur rêve et qui essayent de coucher avec les gens vous verrez si vous avez essayé comme ça m'est aussi arrivé à moi ce n'est pas le même goût non c'est comme ça il sait que c'est dans mon rêve c'est aigre parce que l'âme n'est pas supposé faire ça donc c'est pas son truc l'âme vit comme on dit à l'église de prière à foi puisque c'est dieu qui gère l'âme en fait c'est lui qui a créé l'âme donc de prière pour qu'il puisse partir se reposer en paix pour qu'il soit parti où il doit partir comme je dis cette partie là c'est mon père qui va vous vous qui peut vous expliquer ça mais le corps l'huile est souillé lui c'est c'est il est on va dire le mot dix ans d'années il a mené c'est quand on dit le corps la chair faible la chair est vraiment faible lui fait des bêtises voilà il a besoin c'est un jour l'embrasse il appuie break le gros bavade maman 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 adulte et maman sinon voilà quoi excusez moi j'ai un peu envie mais sinon voilà l'âme n'a pas besoin de ça donc il est très important de dormir pour ceux qui n'arrivent pas à dormir s'il vous plaît forcez voir dormir pour que votre corps se répare sinon s'il serait pas beaucoup ceux qui sont gâtés qui ne peut qu'ils pourront pas réparer sa sensation s'en tasser et s'il n'est pas réparable pour certaines raisons pour ces raisons là justement un jour le corps va partir l'âme va partir qui c'est qui ne peut plus habiter ce corps qui ne fonctionne plus voilà je vous remercie maman suivi posez vos questions inbox j'ai pas j'ai pas voulu vous faire peur mais voilà un peu voilà puis il y a une gauche qui m'a posé une question et pour ceux qui ronflent la nuit maman petits c'est un mec il dirige en moi eux les amis d'encore qui n'arrivent pas à dormir maman peter Rigoll closest a dormir non à minuit vous êtes une belle journée sans travail à minuit une heure du matin série non c'est qu'il faut que je donne une fois dans�amilie d'or ben si j'ai envie choses au jury de rien faut que j'ai deux heures du matin il faut que je domme par soit vais-jeu de 18 7 8 heures de sommeil en offrir n'en vouloir plus que ça parce que c'est un bébé qui est un enfant c'est un enfant son courant n'est pas encore il white il faut forcément aller dormir dans les mamans inconscientes qui laissent un enfant et bébé gâté arrêté jusqu'à minuit allez faire coucher l'enfant je vous remercie le gomme est en action c'est fait un peu peur mais on parlera plus de ça allez puis ça